Si on pose la question aujourd'hui, la réponse est oui, en particulier depuis le percement du canal de Suez en 1869. Dans l'Antiquité, la réponse est également oui, mais en passant par le canal des Pharaons, creusé entre le Nil et la mer Rouge. La géographie officielle reliait entre eux l'océan Atlantique et l'océan Indien. Mais on ne savait pas exactement à quelle hauteur du continent on pouvait passer de l'un à l'autre océan, car la taille réelle de l'Afrique était inconnue. Ce sont les phéniciens, marchands féroces doublés de navigateurs intrépides, qui accomplirent la première circumnavigation de l'Afrique. Exploits réalisés sous le règne du pharaon Nékao II, commanditaire de l'expédition vers l'an 600 avant Jésus-Christ. Les bateaux, on ne sait pas combien il y en avait, partirent du canal du Nil vers la mer Rouge, contournèrent l'Afrique, revinrent en Égypte par le détroit de Gibraltar, périple de trois ans compté par Aérodote, toujours lui. Un tel voyage relevait de l'exploit, car sa longueur était inconnue. En réalité, 27 000 kilomètres. Les vivres d'ailleurs vinrent à manquer, obligeant l'équipage à débarquer à deux reprises, une fois en Afrique du Sud, une deuxième fois en Mauritanie, pour semer du blé puis le récolter. Hérodote note qu'en descendant vers le Sud, les marins avaient le soleil couchant à leur droite et en remontant vers le Nord, ils l'avaient à leur gauche. Remarque qui confirmait ce que les Samans imaginaient depuis plusieurs générations, à savoir que la Terre était ronde. Aujourd'hui, beaucoup d'historiens doutent qu'un tel voyage eût été possible, sur le plan de la navigation d'abord, parce que les bateaux de l'époque n'étaient pas du tout adaptés à un tel voyage. Sans oublier que remonter vers le Nord depuis le golfe de Guinée est assez compliqué. Pas impossible, mais pour qui connaît le régime des vents. Sur le plan mental d'abord, un tel voyage si dangereux semble dénué de tout objectif économique. Alors, l'exploit pour l'exploit ? Très rare en histoire. Les Portugais eux aussi, au XVe siècle, contournèrent l'Afrique, après des décennies de tâtonnements, même poussés par une soif dévorante d'or, d'esclaves, d'épices et d'âmes à convertir. N'oublie pas de t'abonner.